Yohoi du One-Shot, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau titre et on va parler d'un One-Shot qui est le Mandala de Feu Le Mandala de Feu est un One-Shot des éditions Mangetsu et c'est un Seinen Je vais te mettre là je pense qu'il y a à côté de moi parce que j'ai complètement oublié de retenir l'âge Nous sommes sur un titre qui date de 2016 au Japon mais de juin 2021 en France 2021 ? Oui 2021, j'ai bien mis un nom pour acheter ce manga, tout va bien Bref, toujours est-il, nous sommes sur un manga qui est dans le genre biographique, historique, art et aventure La série est de Shie Shimomoto et il ne me semble pas que l'auteur ait écrit autre chose et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes à part que c'est un manga à 12,90€ mais il est vachement plus grand qu'un manga standard Alors je vais juste te montrer un manga par exemple des éditions Akata, il est plus petit on va dire pour que tu puisses voir la taille Voilà, et je vais juste te montrer un manga des éditions Pika derrière pour que tu aies une référence un peu plus par rapport à la taille mais tu peux voir que du coup il est vachement plus grand Donc du coup ça se justifie au niveau du prix du manga et en plus voilà il est très très grand On va attaquer du coup avec le manga, avec mon avis sur la qualité du dessin Alors je te dirais que pour ce qui est des personnages ça reste bien enfin bien c'est très très beau au niveau du dessin mais c'est pas non plus certains mangas que j'ai pu lire où la qualité était waouh mais sur les illustrations, sur ce qu'il peint, etc... c'est juste de toute beauté et c'est un truc de dingue alors après voilà par exemple on a vraiment en fait l'impression d'être emporté dans un autre monde et c'est ça qui est beau parce que vraiment il y a certaines peintures et moi aussi je suis assez capricieux où des fois je me sens vraiment projeté dans la peinture comme on nous le fait ressentir ici par exemple il est vraiment projeté dans la peinture parce que juste avant il était dans une salle voilà une salle en feu il va rentrer dans cette salle là et il va voir la peinture avant qu'elle brûle et il va être projeté comme ça et c'est ça qui est beau et donc les illustrations vraiment pour les peintures au top du top un giga coup de coeur et encore plus 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 voilà très clairement honnêtement ouais toujours est-il d'où vient l'inspiration aux plus grands artistes et que doivent-ils sacrifier à leur art rêve, frustration, gloire et abnégation furent les moteurs de la créativité complète de Tohaku à Segawa dont l'infaillible talent a fait clore une oeuvre intemporelle et raffinée voilà donc en fait on va suivre Tohaku si je dis pas de bêtises au niveau du nom c'est ça Tohaku qui est donc un peintre mais il se trouve bien mais en fait il fait des jobs juste pour gagner du fric et il aime pas trop ce qu'il fait et un jour en fait le château qui est juste dans son village va prendre feu dire ça aujourd'hui alors que je ne vois des canadaires il y a quoi une heure passé au dessus de la maison bref toujours est-il donc Tohaku voit le château en feu il se dit ok c'est le moment ou jamais là je vais pouvoir rentrer dans le château pour aller voir du coup la fameuse peinture qu'il y a dans une salle la peinture que je viens de te montrer où on est vraiment projeté et du coup il peut voir enfin qu'est-ce qui est suffisamment beau suffisamment voilà pour atterrir dans un château et lui son plus grand rêve c'est vraiment d'être un peintre qui va marquer les esprits pas juste le petit peintre là qui va te faire les affichettes pour la garder pour dire par exemple ouais il y a la fête le temps dans tel village non ce qu'il veut c'est vraiment plus et donc il va être transporté comme ça à travers cette pièce et à travers cet art et du coup bah quelques temps après il va se mettre du coup à fond ils vont déménager parce que tout le village va prendre feu ils vont déménager je crois sur la capitale ou Kyoto Tokyo ou Kyoto à chaque fois je me confonds des fois quand je les lis bref toujours utile il déménage et donc il se décide de fonder une école d'art et donc du coup après de créer un nouvel art par rapport à ce qu'il a vu et ce qui va l'inspirer et c'est ça qu'on va lire et donc on va voir en fait la vie de ce peintre qui était du coup un peintre normal slash minable parce que voilà on lui confiait des toutes petites tâches à celui qu'on réclame de partout même ses assistants en peuvent plus sont fatigués de ouf justement à peindre et des relations aux oeuvres à justement nous montrer les sacrifices dans sa vie de tous les jours par rapport à sa famille etc par le fait d'être un peintre très demandé et autre donc j'ai trouvé ça super intéressant super sympa parce qu'en plus j'ai découvert un truc est-ce que les artistes les peintres etc qu'on a eu en France ou en Europe ouais je connais quelques noms comme ça droite à gauche oui j'ai vu quelques peintures parce que j'ai fait quand même pas mal de musées étant plus jeune le gros coup de vue je me prends non c'est que on a fait beaucoup de musées quand j'étais enfant primaire collège et voilà mais depuis par exemple j'ai commencé Youtube on fait beaucoup moins de musées juste sur les peintures et autres quoi qu'on en a fait aussi mais un peu moins quand même je trouve par rapport à quand j'étais petite donc j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça m'a appris moi j'adore les histoires vraies les mangas qui parlent d'une histoire enfin d'une vie qui a déjà existé pour de vrai et donc j'ai trouvé ça vraiment très sympa très intéressant et je trouve aussi alors là je dis en tant que personne en dépression depuis des années qui envisage vraiment comment dire de passer à l'être de façon officielle et pas moi même voilà j'essaye de dire sans dire trop le mot parce que bon il y a beaucoup que ça choque mais c'est pas pour tout de suite c'est pour dans 4 mois de septembre mais bon voilà il y en a qui ont peut-être compris de quoi je parlais bref toujours est-il donc en tant que personne en dépression j'ai trouvé ça aussi très intéressant parce qu'il y a certaines phrases sur le fait de vivre ou non et le fait de vivre justement enfin il y a des phrases comme ça très intéressantes à lire et qui sont pas mal quand même pour une personne en dépression alors peut-être pas une personne aussi hard au niveau de la vie et de la dépression et de tout ça mais une personne qui a une dépression on va dire je veux pas comparer mais juste plus douce ou qui a vécu peut-être moins en quantité que moi et moins violent parce que moi il faut savoir aussi que je suis hyper sensible et vraiment vraiment hyper sensible voilà donc ça j'ai trouvé ça vraiment sympa parce qu'au final même pour moi-même ça a réussi à me booster un peu et à me réveiller un tout petit peu vraiment un peu parce que moi ma dépression je le rappelle elle est vraiment très très violente même si je vais mieux depuis un an parce que j'ai été opérée de l'estomac et toujours est-il donc j'ai trouvé ça vraiment très sympa à lire et très agréable et j'ai vraiment eu un alors pas giga coup de coeur mais un méga coup de coeur sur ce titre ça c'est clair et neuf on va terminer donc cette vidéo comme d'habitude avec mon avis sur les couvertures donc déjà plongée dans l'esprit du légendaire tôt à coup voilà donc ça ça nous montre en fait qu'on est sur une histoire vraie le petit bandeau donc ça j'ai trouvé ça sympa en plus à l'arrière on a une illustration alors ça spoil un peu mais ouais non franchement ça passe je pense que ça passe voilà après sur les côtés il y a juste des traces de peinture tu sais voilà parce que c'est fait comme ça et voilà ensuite quand on enlève la jaquette on se retrouve sur un papier alors c'est pas un papier dessin mais ça s'en rapproche donc ça j'aime bien je trouve ça agréable vous touchez etc donc c'est très très sympa je vais juste enlever la jaquette pour te la montrer correctement alors ce que j'ai aimé c'est qu'on a gardé en fait ce code couleur jaune un peu partout parce que donc le bandeau il est jaune la couverture du coup elle est dans les tons jaunes voilà le mandala de feu avec un beau tracé de pinceau et lui avec le pinceau dans la bouche on a gardé le jaune du coup sur le côté voilà et non je croyais qu'on avait gardé du jaune là dessus mais non c'était amourassé que j'ai voilà oui moi aussi je suis en jaune parce que j'ai le truc de Hisoka il y a du jaune sur sa tenue donc voilà et donc en ce qui concerne l'illustration à l'avant c'est la même et à l'arrière aussi je vais pas penser à te montrer l'arrière je crois et voilà donc voilà en ce qui concerne l'esthétique je trouve ça magnifique je trouve ça sympa en plus on a écrit ici l'histoire vraie d'un artiste légendaire au Japon donc ça ça te motive encore plus à le lire du coup parce que c'est histoire vraie la page comme ça et la page de sommaire qui reste assez similaire avec la page de tout à l'heure voilà donc vraiment gros coup de coeur pour ce qui est l'esthétisme du coup du manga cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit ça me ferait extrêmement plaisir je te mets donc du coup la précédente vidéo Mangetsu la playlist ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux le compte Vinted dans la barre d'infos tu as le résumé officiel que je retrouvais sur internet et pas que le résumé qui est à l'arrière peut-être il y aura plus d'infos et n'oublie pas que dans la barre d'infos tu as aussi les liens vers tous mes autres réseaux sociaux mes codes promo pour pas mal de sites etc sur ce à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501